Sa maison, son jardin, c'est toute sa vie. Cécile Serra habite ce quartier d'Alger depuis 1929. A l'indépendance, elle voit beaucoup de pieds noirs prendre peur et s'enfuir. Je disais mais pourquoi ils partent comme ça ? Mais ils restent, on verra bien, on ne nous a pas fait de mal. Et malgré le changement, la vie continue, comme avant. Cette ancienne couturière travaille toujours avec ses employées algériennes et garde sa nationalité française. Je dis vous savez moi, l'Algérie, je suis plus algérienne que vous. L'Algérie c'est le pays moi que j'aime. J'aime mes voisins, j'aime tous ceux que je connais. Alors pourquoi je vais prendre la nation algérienne ? Non, mon père m'a fait française, je reste française. Comme Cécile Serra, ils sont 200 000 pieds noirs à être restés en 1962. Par la suite, certains ont malgré tout quitté le pays pour d'autres motifs. Et c'est en effet pour des questions de difficultés de vie, de difficultés de tensions politiques parfois. Et c'est surtout ce mouvement, cette aspiration vers un pays développé quand on est dans un pays qui n'a pas encore été complètement développé. Pour ces pieds noirs qui ont choisi de rester, ils seraient encore une centaine aujourd'hui. Une dernière chose compte à leurs yeux, être enterrés auprès des leurres, sur leurs terres, ici en Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada